Salut tout le monde, c'est MonsieurTelix, on se retrouve pour une nouvelle fois une théorie et une discussion, et on va parler de cette fois-ci, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé dessus, sur la saison 20 de Pokémon, à Lola quoi, et donc juste pour une petite remarque, il risque d'avoir du spoil, donc ceux qui veulent pas être au cas où, alors qu'ils s'en fout, regardez, sinon changez de vidéo, enfin changez de ici, donc j'ai repris la miniature aussi pour faire l'écran un petit peu, donc c'est fait exprès si c'est comme ça, vu qu'après j'aurai pas d'autres photos à vous montrer, du coup, j'aurai qu'une seule à vous montrer, donc ça arrivera plus tard, donc on voulait parler à Lola, du coup Sacha toujours pareil, voilà, donc ça n'a pas changé, il faut espérer comme dans les commentaires de la précédente théorie, comme une personne avait dit qu'il faut espérer, enfin en tout cas, il faut espérer que ce soit un brouillon ou quelque chose comme ça, que ce soit pas comme ça dans le dessin animé, parce que ça donne pas très envie, quoi, et puis franchement, les personnes qui disent que c'est pour les gamins, là j'ai envie de le dire, ça devient pour les gamins, quoi, j'ai envie de dire, enfin comment il est fait et tout, enfin, c'est pas comme d'habitude, ça fait des années que c'est tout, ça a toujours été comme ça, et le fait qu'il fasse ça comme ça et tout, surtout qu'il est très 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 méga jeune, enfin, là ça fait, enfin, je sais pas comment trop vous dire, mais c'est mal fait, quoi, et du coup, après ça j'ai aussi, donc, c'était des théories, donc j'ai eu faux, enfin, du moins, ce qu'on a vu, pour Serena, donc elle serait pas à Lola, bon, voilà, on aurait pu, ça aurait été bien pour qu'ils finissent la saison, normalement, cette dernière, c'est la dernière normalement, qu'ils finissent avec Sacha, vu qu'ils ont commencé, enfin, ils se sont rencontrés à Bourg-Palette, donc ça aurait été bien, bon, malheureusement, c'est pas comme ça, mais il aurait peut-être sur un point où est-ce que j'aurais bon, et juste pour revenir avant, j'avais dit que Pikachu, c'est dommage qu'il n'y avait pas une sorte de méga évolution, mais juste après, avec la vidéo est sortie, j'ai vu qu'ils ont sorti un truc pour Pikachu, donc du coup, voilà, donc j'ai fait, bon, bah, t'en pis, c'est pas grave, donc Pikachu, il a eu un truc, c'est bien, mais bon, après, c'est ça à voir, et donc, pour revenir sur le fait, à propos d'un truc que j'avais raison, c'est le starter de Sacha, dans la saison 20, est-ce qu'il va avoir le Pokémon Feu, Pokémon Plante ou O, j'avais dit, normalement, s'il y va avec Serena, qu'il prendrait le Chip O, de base, rapport à la saison Y, donc X, Y, pardon, et dans un trailer qui nous pose régulièrement, enfin, ça dépend lesquels, on a eu le premier jusqu'au 5, et au 5ème, on voit très très bien que, on voit déjà un petit clin d'œil, où est-ce que Sacha se fait courser par des taureaux, enfin, courser percuté, entre guillemets, on va dire ça comme ça, et juste à la fin, donc, du trailer, on voit le Pokémon O, donc je sais pas vraiment comment il s'appelle, j'ai pas encore les noms en tête, donc voilà, excusez-moi, mais on voit très bien le Pokémon O, en train de manger avec Pikachu et les autres Pokémon que je connais pas leur nom, mais on les voit très bien en train de manger à la fin, et est-ce que c'est le Pokémon de Sacha qui va avoir, ou est-ce que c'est le Pokémon d'un autre, et donc je pense que vu qu'il sont pas beaucoup de personnes, je pense que c'est le Pokémon de Sacha qui va avoir au début, donc je pense fortement qu'il va avoir le stator O, ok, ok, il est peut-être moche, je veux plus ça, mais j'ai envie de vous dire, les Pokémon que Sacha il avait pris, c'était soit les moins forts, ou les moins, comment dire, les moins aimés, enfin, à part Grenouze, je veux dire, là, certain, c'était bof, là, comme je dis, il va prendre une merde, on va dire, et hop, ça va devenir un bof, donc du coup, tu vois, je vais, enfin, tu vois, je vous tutoie, je lui dis en fait que le Pokémon O, il va aller avec Sacha, et enfin, j'en suis sûr, et si c'est ça, j'ai raison, parce que je veux penser tout le temps à ça, que je vois pas pourquoi Sacha, il aurait Pokémon Plante et Feu, vu qu'il a toujours couru des Pokémon plutôt faibles, et avec Sacha, il devenait fort, donc je pense vraiment qu'il va prendre le type O, après, j'hésite entre le type Plante aussi, j'hésite, mais je pense qu'il va prendre le type O, parce que déjà, c'est clair, dans le trailer, on voit manger à la fin, mais est-ce que c'est son Pokémon, c'est pas sur 100%, mais je pense, donc voilà, donc je vais vous montrer, vite fait, si ça veut bien, voilà, donc attendez, je vais enlever les images, voilà, donc je vous fais une petite coupure, et on se retrouve sur la vidéo pour vous montrer les passages, à tout de suite, on voit tout le monde, c'est fini, Monsieur Phoenix, et là, on se retrouve devant le trailer, donc je vous avais dit, vous voyez même Pokémon Sun et Moon trailer, ben, numéro 5, série, saison 20, donc voilà, donc vous verrez bien, que là, on voit déjà Sacha avec sa tête, donc déjà, enfin, c'est bof, quoi, et là, on voit très bien, si vous voyez bien, qu'il se fait percuter déjà par des Tauros, donc est-ce que c'est un petit clin d'œil rapport à la toute première saison ou deuxième, je m'en rappelle plus très bien, ou est-ce qu'il y avait rencontré tout le temps des Tauros, ou alors quand j'étais une Poképo, il y avait tout le temps un qui se mettait devant, parce que c'est un petit clin d'œil, je pense très fortement que c'est un petit clin d'œil, en plus s'il commence à Alola, et tout, s'il voit ça, franchement, je pense que c'est un petit clin d'œil, c'est très bien fait, et donc voilà, donc si on peut revenir à la fin, on voit le Pokémon est en train de manger un plat d'Alola, comme on peut voir, avec Pikachu, et trois fameux Pokémon que je ne sais pas quel nom, voilà, désolé, et je pense très fortement que c'est Pokémon de Sacha, enfin, le starter, mais si, une petite théorie aussi, si c'est pas le Pokémon de Sacha, si on a vu ce Pokémon-là au tout début, je pense fortement qu'on va avoir le type Plante, le type Plante que Sacha va peut-être rencontrer, et peut-être l'avoir dans son équipe, si c'est pas le Pokémon-O, c'est le Pokémon Plante, je dirais, je sais pas, c'est un choix logique, et de voir ce que c'est, si le Pokémon-O, c'est pas son Pokémon, je vois très fortement un petit rapport avec le Pokémon-O et Plante, donc je verrai bien le Pokémon-Plante avec Sacha, rencontrer plus tard parce que si on cible un, je sais pas comment vous dire ça, et, enfin, rapport à d'autres saisons, que je peux prendre un exemple, dont XY, non, il avait que Grunus, parce que je veux dire que si, par exemple, le rival ou quoi que ce soit, il avait ce Pokémon-là, lui, il avait plutôt l'inverse ou le contre, donc voilà, donc j'hésite, et je pense aussi très fortement, si c'est le cas, au pire, il pourrait très très bien avoir le Pokémon-Plante et O dans son équipe plus tard, comme un exemple sur Pokémon-Jam & Patine, où est-ce qu'il avait Tortipouce et Bicycreme, vous voyez le délire, donc il peut très bien voir les deux, mais pour l'instant, je pense plutôt pour le Pokémon-O, et si c'est pas le cas, excusez-moi, je penserais plutôt pour le Pokémon-Plante, rapport à, je sais pas, c'est un choix de logique, quoi, j'ai envie de dire, après, ça se peut que je me trompe, donc c'est que des théories, je donne mes avis, donc n'hésitez pas aussi à me dire vos avis dans les commentaires, et donc, on va juste revenir sur l'écran, l'écran, donc, à tout de suite, les gens, on voit tout le monde, alors, on se retrouve devant l'écran, donc on va parler de la suite, sinon j'ai fait à peu près tout le tour, donc aussi à propos du jeu, donc j'étais pas très emballé à propos du jeu, rapport au truc qu'ils avaient fait, les formes, c'est bien, un cercle à Pokémon en forme de Dizan, c'est bof, comme Raichu, enfin j'ai envie de dire, Electric Fee, quoi, sur Raichu, excusez-moi, ça le fait pas trop, enfin perso, moi j'aime pas, les manières, il a des trucs qui sont bien faits, je suis d'accord avec ça, après, on était aussi sur le suspens, est-ce qu'il va y avoir une ligue, est-ce qu'il va y avoir ceci, est-ce qu'il a que, est-ce qu'il a que Dizil à faire, moi j'étais sur ce fait-là, que s'il a ça, enfin, ça va être bof, quoi, après c'est bien, ça change un peu, s'il n'y a plus de badge, c'est un peu relou, mais de la manière qu'on a appris qu'il allait avoir une ligue, et qu'il allait avoir Régis et Raid, voilà, c'est bien Raid, donc je suis plutôt content pour la ligue, comme ça au moins, voilà, mais j'espère qu'ils vont bien faire l'histoire, parce que là, il n'y a plus de badge, et s'il n'y a plus de badge, on ne peut pas faire la ligue normalement, mais qu'il faut avoir tous les badges, mais là, ça va être un nouveau concept, donc, genre, terminer tous les défis des îles, battre le boss, ou je ne sais pas quoi, un truc du genre, et après ça, on pourra aller à la ligue Pokémon, et peut-être à la fin, si c'est ça, ça serait tellement énorme, on affronterait Régis et Raid, ça serait tellement épique, que ça se passe comme ça, mais le meilleur jeu Pokémon, ça serait en réalité qu'on devienne le maître Pokémon, et qu'on puisse combattre des dresseurs, des PNJ ou des dresseurs, n'importe, ça aurait été super cool, je pense que le jeu l'aurait fait un record de malade, bien sur ça, perso, moi, j'aurais été très content, et même d'autres gens seront pareil que moi, je suis sûr, que si on aurait pu être le maître Pokémon de la ligue, ou quoi que ce soit, ça aurait été tellement bien, un jeu comme ça, Pokémon, ça aurait été tellement magnifique, bref, je crois que c'est tout pour cette vidéo, j'ai parlé du Pokémon, donc, pour les dix ans, Sacha et tout, c'est toujours pareil, j'aime pas, franchement, je suis dégoûté, c'est sûr, après, j'attends de voir l'épisode, pour voir si c'est vraiment comme ça, regarder un peu, pour voir si ça va ou pas, si ça va, si ça va pas, je regarderai pas les topis, j'aurai au jeu, déjà le jeu, j'attends de l'avoir pour le tester, voir si ça me plaît ou pas, parce que j'ai pas envie de me faire avoir, de voir qu'il nous montre plein de trucs et tout, et on s'imagine plein de films dans notre tête, et en fait, quand on va tester le jeu, ben, en fait, on se dit, ben, c'est bien de la merde, quoi, enfin, on s'attendait pas à ça, c'est comme, on a pu voir la démo de Soleil et Lune, donc c'est très bien, là, des événements à faire jusqu'à, jusqu'à la sortie, moi, perso, je l'ai pas fait, parce que, enfin, les événements, voilà, ça m'intéresse pas trop, c'est des trucs qu'on va me dire, on fera peut-être dans le jeu normal, vu que je vois pas pourquoi il serait dans la démo et pas dans le jeu, après, c'est pas mal, c'est pas mal ce qu'ils ont fait au niveau du paysage dans le jeu, c'est très bien fait, après, j'attends de voir la saison, la saison qui est très importante, j'attends de voir, c'est, on a vu de la première jusqu'à la 19 et là, la 20ème, la toute dernière, j'espère que c'est du brouillon, comme une personne a dit dans les commentaires dans la vidéo précédente, enfin, précédente d'avant, j'espère, donc, c'est tout, je sais que je reviens surtout sur les mêmes détails, mais j'espère, parce que, sinon, ça va être bof, comme j'ai pu le dire dans les commentaires de la vidéo, quand j'ai vu ça, j'étais limite choqué, quand j'ai dit, s'il ressemble à ça, ça va être, du, quoi, et j'espère, j'espère, donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, mettre des gros pouces bleus, commenter, donner vos avis sur, sur la saison, sur les trailers, sur le jeu, s'il faut, surtout, les pokémon qui risquent peut-être d'avoir votre théorie à vous, dites dans les commentaires, ça m'intéresserait, hein, ça m'intéresse, et s'il faut, pourquoi pas, je vous referai peut-être une troisième théorie, et là, je parlerai avec les commentaires que vous avez pu poster, et pourquoi pas, faire un truc avec, voilà, donc, n'hésitez pas à partager pour faire exactement le même nombre de vues sur la, sur la vidéo théorie, mettre les gros pouces bleus, donner vos avis, et voilà, portez-vous bien, c'était Monsieur Phoenix, ciao.